Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FS19 en mode TP comme d'habitude, j'espère que vous allez bien écouter, moi ça va super. Aujourd'hui les amis, je vous présente du lourd selon moi, donc je vais vous parler des... Je vais mettre deux meilleurs mods, mais je pourrais dire trois selon moi, trois meilleurs mods TP qui sont sortis jusqu'à maintenant sur FS19. Ils ont bien évidemment des défauts, ils ont aussi énormément de qualité, je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Au niveau de la map, on est sur une map privée, donc ne me demandez pas laquelle. Voilà, donc on est sur une map de ma création, enfin de ma création, pas la map mais les chantiers du moins. Donc premier mod à présenter qui est sorti très récemment en bêta, c'est cette magnifique Volvo. Donc c'est une mini-pelle, on peut qualifier ça de mini-pelle qui à mon avis, je ne sais pas, IRL doit faire 6 tonnes, quelque chose comme ça, 5-6 tonnes. C'est une pelle qui a une 3D tout simplement magnifique, c'est même pas magnifique, c'est excellente, c'est parfaite. Regardez, il y a plein de petits détails dessus. Il y a les stickers, vous voyez là, attention, chaleur, le panneau de danger, les chenilles sont super bien faites. Les godets bien souvent qui sont laissés un peu à la ramasse par les modders. Là c'est pareil, on a un godet qui est bien fait. J'aurais peut-être mis des textures un peu usées au bord mais bon, on ne peut pas tout avoir. Donc vraiment une super super 3D. Donc cette pelle est tout simplement, alors moi je ne la trouve pas dans le shop, donc je vais dans les marques et je vais dans Volvo. Elle a une pince. Donc sur le shop c'est bugué, donc je ne vais pas vous le montrer. Elle a une pince, elle a un buriner que vous pouvez mettre au bout pour casser de la roche. Bien évidemment c'est fictif, je ne crois pas que ça marche. Et vous avez un godet 5 dents. Un godet de courage n'aurait pas été de trop. Ça aurait été bien pour faire un peu de décaissage sur la largeur mais bon. Voilà, peut-être que ça viendra après vu que comme je vous le dis, c'est une bêta. Ok, on va tout de suite passer à l'intérieur de la machine. Donc au niveau de l'intérieur, deux choses. Les caméras, alors la caméra par contre est très bizarre. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même caméra que sur les véhicules de FS. Bon, moi ça ne me dérange pas plus que ça. L'intérieur est fini. Voilà, sympa parce que bien souvent ça aussi, les modders des fois font le coup. Après je peux comprendre, ils sont pressés de mettre en jeu leur machine. Mais l'intérieur des fois n'est pas fait du tout, il n'y a genre que l'extérieur. Là l'intérieur est plutôt bien fini, donc voilà. Voilà, au niveau fonctionnalité, on peut ouvrir la porte. Donc ce n'est pas grand chose mais ça fait un petit RP en plus. Vous voyez, c'est plutôt bien fait, la porte est bien mise correctement. Il n'y a pas de bug à ce niveau-là. Donc voilà, au niveau de l'intérieur, pas de bug. Les manettes bougent quand on utilise la flèche ou le verrin de déport. Voilà. Tout est fonctionnel, bien évidemment, pas de bug. S'il y a un petit bug, c'est toujours au niveau des chenilles. Alors ça, à mon avis, ça ne vient même pas de la pelle. Ça vient plutôt d'FS19 qui a du mal un peu avec les chenilles. Et c'est comme ça, j'ai l'impression. Bon, ce n'est pas grave, il faut faire avec de toute façon. Au niveau des commandes, elles sont un petit peu changées. C'est un peu embêtant par contre. Les modders, s'il vous plaît, vous faites du super bon boulot. Celui qui a fait cette pelle, franchement, bravo. Je ne me rappelle plus de vos noms, je vous mettrai en crédit de la vidéo. Mais essayez de ne pas inverser les commandes, de ne pas les changer. Parce qu'on prend l'habitude sur une machine, puis après ça change et on n'a plus l'habitude. Du coup, c'est un peu compliqué. Là, vous voyez, le godet, normalement, c'est ça. Pour vider, là, c'est le verrin de déport. Si je clique sur les deux boutons en même temps, c'est la lame. Pour le godet, il faut aller de haut en bas. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Donc, bon, ce n'est pas grave. Ça fait quand même une très belle machine. On les remercie encore. Pensez vraiment à bien les remercier. Parce que sans eux, un farming serait devenu ennuyeux. On n'aurait pas le TP. On n'aurait pas tout ce qui est rajouté en plus. Donc, encore un grand merci à eux. Allez, deuxième mode TP. Donc, on a ce petit camion qui est sorti très récemment. qui est aussi vraiment très joli. Voilà, petit Volvo. Il est simple, mais il est joli, je trouve. Et le mode que je voulais vous parler, c'est celui qu'on attendait tous. Certains le connaissent sûrement déjà. C'est les panneaux. Oui, messieurs, dames. Alors, pour ceux qui ne savent pas... Ça va tomber. Ce n'est pas grave. Pour ceux qui ne savent pas, des panneaux ont été créés. Et en plus, on peut les déplacer. Donc, par exemple, ici, vous voyez, mon rappel avec le petit travailleur dessus. Eh bien, je peux me l'emmener tranquillement, vous voyez. Et en plus, on a le... Je ne sais pas si vous voyez, on a le... Comment ça s'appelle ? Le... Vous voyez, le bras métallique derrière qui bouge, là où on pose les panneaux. Et je trouve vraiment ça super bien fait. Ça permet comme ça de les... Par exemple, vous voulez les mettre par terre comme ça ? Bah, vous pouvez. Ils ne sont pas obligés d'être debout. Et ça arrive souvent sur des chantiers qui aient des panneaux qui soient par terre comme ça. Parce que, je ne sais pas, X raisons, ils sont tombés. Ou on les a mis là comme ça en attendant. Voilà, posés dans un coin. Et je trouve ça super sympa. D'avoir aussi pensé à faire un moyen de transport. Vous voyez, cette petite caisse, là. Eh bien, vous voyez, hop, vous les prenez, vous les mettez dessus. Et vous les mettez comme vous voulez. Par exemple, là, moi, je veux les mettre autour de la pelle. Bah, il n'y a pas de souci. On barricade la pelle. Vous prenez vos petits panneaux. Alors, celui-là, il faut que je le tourne, peut-être. Ouais, parce que normalement, en fait, ils vont dans ce sens. Ils vont dans ce sens. Alors, petit... Petit bémol, on va dire. Il faut bien que je reproche quelque chose. Ce n'est pas pour trouver vraiment quelque chose à critiquer. C'est parce que, voilà, tout ne peut pas être parfait. Je pense que c'est un peu compliqué de bien les mettre correctement. Ça se fait, hein. Ça se fait, mais vous voyez, bon. Là, ça va. Mais quand vous en mettez plusieurs, ce n'est pas forcément bien aligné. Après, est-ce que ça serait possible de faire un moyen d'attache sur ces panneaux ? Je ne sais pas. Comme quand on attache un outil, je ne sais pas. On met le godet sur la pelle, vous savez. C'est touche A, voilà, attachée. Eh bien, si vous avez moyen de faire une espèce d'attache comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous voyez, ça ne fait quand même plus RP. En plus, c'est des barrières comme on a en France, nous. Parce qu'il y avait des panneaux qui étaient sortis sur FS19 pour le TP, mais qui n'étaient pas forcément vus en France. C'était plus des barrières un peu... Je ne vais pas dire l'étranger, mais pas quelque chose qui se fait en France. Et là, du coup, c'est vraiment cool. Voilà. Une autre chose que je peux reprocher sur ces panneaux, et ça sera tout, c'est qu'ils craignent la collision des véhicules. C'est-à-dire que quand vous passez prêt avec la pelle, par exemple, pour vous, je ne sais pas, vous avez fini votre journée, vous voulez la garer à côté des panneaux de chantier, eh bien, vos panneaux vont tous se mettre à trembler. Donc voilà, il faut faire attention avec ça. Hormis ça, on a une très belle texture, on a quelque chose de très pratique. Donc, c'est vraiment le top. Allez, on se retrouve au shop pour terminer cette vidéo. Donc, les panneaux se trouvent dans Palette. Voilà, j'ai cherché un petit moment, mais ce n'est pas plus... c'est logique. Donc, on a barrière A. On peut changer les couleurs. Vous pouvez les mettre de la couleur que vous voulez. On peut les mettre bleues. Vous savez, des fois, c'est des chantiers électriques, donc vous pouvez les mettre bleues. On a barrière B, donc les plus connues. On a les barrières Eras. Avec des panneaux de chantier qu'on peut mettre dessus. Je n'avais même pas vu, ça, vous voyez, comme quoi on découvre. Chantier interdit au public ou chantier interdit au public en plastique rouge. On a les cônes. Les fameux cônes, je ne les présente plus. On a les séparateurs blancs ou rouges. Bien évidemment, vous pouvez changer la couleur. Je n'ai pas essayé. Je ne sais pas si ça s'emboîte facilement, mais je n'ai pas essayé. Et ensuite, on a panneau A. Donc là, c'est simple. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Quand je dis tout, c'est absolument tout. Accotement, accident, balayage, chantier mobile, chaussée déformée, chaussée rétrécie, chute de pierre, dénivellation dans l'axe, éboulement, élagage, fauchage, betterave, boue, inondation. Enfin bref, je ne vais pas vous les faire. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Changer les signes, rétrécissement de voie, point d'éclamation, feu tricolore, gravillon. Enfin, vraiment tout. Et le deuxième, c'est le même, mais sans panneau au bas. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre plein de signes dessus. Ah non, en fait, d'accord, on peut aussi mettre des... D'accord, je ne pensais pas qu'on pouvait mettre un panneau en bas, mais si, on peut aussi. Donc voilà, c'est la même chose, grosso modo. Ensuite, on a les panneaux, les fameux panneaux barrières de dégel, routes barrées. Alors, routes barrées, il me semble qu'on peut le changer. Voilà, routes barrées à 100 mètres, 200, 300, 400, 500 mètres, 600 mètres, 700 mètres, 800 mètres, 900 mètres. Et après, on vient à zéro, forcément. On a quoi d'autre ? Sortie de camion, circulation alternée, absence de marquage, sortie de chantier, attention, travaux, fin de déviation, demi-charge, barrières de dégel et on a fait le tour. Donc voilà, vraiment, en tout cas, beaucoup, beaucoup de choses configurables. Les flèches, c'est pareil, à mon avis, voilà, vous pouvez changer de sens. Stationnement interdit, rétrécissement, machin, zone 30, zone 50, 70, accès formellement interdit, parking, piéton. Déviations, enfin bref, tout pour bien réviser le code de la route. Les déviations, pareil. On a aussi les balises. On a balises avec feu clignotant, ça c'est vraiment cool. Et puis voilà, on a un fin de chantier. On a deux échelles, pourquoi pas ? Pourquoi pas, hein ? En plus, on peut les prendre, donc c'est cool, on peut faire du RP, je sais pas, moi, une pelle est en panne, on met une échelle contre la pelle, on monte sur le moteur. Enfin, une grosse pelle, bien sûr, mais voilà, vous m'avez compris. Et on a enfin le rack pour transporter les panneaux tout à la fin. Voilà les amis, donc c'est la fin de cette vidéo, enfin de cette vidéo, c'est pas ces vidéos. Je remercie encore vraiment les moddeurs pour leur travail, merci à vous les gars, vous faites du bon taf. Ça fait plaisir de travailler avec des modes finis. C'est vrai qu'il faut patienter pour les avoir, mais quand le travail est là, franchement, il n'y a pas de souci, c'est vraiment un pur régal. Petite chose qu'on pourrait noter aussi, c'est correction des chenilles, puisque les chenilles là, c'est des carrés, ça fait des traces de crampons. C'est vraiment du petit détail, mais pourquoi pas, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous trouverez les modes en description, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501